Alléluia Comme dit saint, saint, saint et l'éternel Et toute la terre est remplie de sa gloire Alléluia Mon âme chante Alléluia Pourquoi pleures-tu mon frère ? Il est fidèle Pourquoi pleures-tu ma soeur ? Il est fidèle Pourquoi pleures-tu mon frère ? Il est fidèle Il a vaincu pour toi à Golgotha Il est fidèle Quelle est cette maladie qui te fait pleurer ? Il est fidèle Quelle est cette angoisse qui te fait pleurer ? Il est fidèle Car notre Dieu est fidèle Il est fidèle Oh notre Dieu est fidèle Il est fidèle Combien même ton père t'abandonnera ? Combien même ta mère t'abandonnera ? Mais l'éternel ne t'abandonnera jamais Car il est fidèle Tu as été trahi par des amis Tu as été trahi par la famille Tu as été trahi par ton conjoint Mais lui il est fidèle Il est fidèle Mon esprit chante Alléluia Mon esprit chante Alléluia Mon caractère même chante Alléluia Mon caractère même chante Alléluia Donne à vous du péché, moi j'étais. Tu es venue me récupérer. Tu es venue me restaurer. Pour paix, sois adoré. Adorons, adorons, Yeshua. Adorons, adorons, Yeshua. Adorons, Yeshua. Adorons, Yeshua. Adorons, Yeshua. Yeshua, célébrant, célébrant, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Adorons, Yeshua. Adorons, Yeshua. Adorons, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ua Jean 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 Ua Sous-titrage ST' 501 Vous fasses du bien, alors dites-moi si vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez, nous disons bonjour au Saint-Esprit ce matin, bonjour au Saint-Esprit, shalom à la personne qui est connectée à côté de vous, et bien aimé, aimons aussi la vidéo, amen, aimez la vidéo, permettez à quelqu'un de pouvoir aussi tomber sur cette vidéo, de voir cette vidéo, de prier avec nous ce matin. Alors s'il vous plaît, allez juste aimer la vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, aimez la vidéo, partagez la vidéo, invitez quelqu'un à se connecter, envoyez le lien à une personne. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre prière de ce matin. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Père pour l'opportunité que tu nous accordes ce matin de nous tenir encore devant le trône de ta grâce. Seigneur merci car c'est toi qui nous a réveillés ce matin afin que nous puissions, Seigneur, te célébrer. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, mais c'est ta bonté, c'est ta grâce qui nous a donné la force d'être debout ce matin afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions te chanter, afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions te célébrer. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement que tu accordes à nos vies. Merci pour l'être, ô Dieu, que tu accordes à nos vies. Merci pour la vie que tu accordes à nos vies ce matin. Merci pour la force, Seigneur, de mouvement que tu nous donnes ce matin. Merci pour la parole que tu permets, Seigneur, dans nos bouches ce matin. Merci pour la vue que tu permets dans nos yeux ce matin. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour la santé. Merci pour la force. Merci pour ta miséricorde. Nous te bénissons ce matin. Alors que nous nous tenons encore devant la porte de l'aurore ce matin, nous te prions, Seigneur, de recevoir encore notre prière de ce matin, d'agréer notre prière de ce matin. Nous te prions encore, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses encore envoyer le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous conduise encore pendant ce temps de prière. Seigneur, mon Dieu, libère les anges, les anges de la prière matinale, afin qu'un ange soit envoyé dans la vie de chaque personne, dans la maison de chaque personne, à côté de chaque personne qui est debout ce matin et qui est, Seigneur, en train de prier. Que un ange soit envoyé ce matin et que, Seigneur, tes anges puissent faire ministère ce matin à côté de chaque personne. Fais-nous du bien, Seigneur, au travers de cette prière. Visite-nous au travers de cette prière. Touche-nous encore au travers de cette prière et que, Seigneur, que toute la gloire soit pour toi seul dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton sang précieux puisse sécuriser ce temps de prière. Donne la force, Seigneur, à quelqu'un qui est réveillé. Je viens détruire et anéantir l'esprit de sommeil, l'esprit de lourdeur, l'esprit de fatigue au nom de Jésus. Que tout esprit de sommeil, de fatigue, de lourdeur, Seigneur, d'assoupissement qui peut venir dans la vie de tes enfants, afin qu'ils ne puissent pas prier, soit chassé ce matin au nom de Jésus. Et que, Seigneur, chacun soit éveillé, soit fortifié. Et que chaque personne, Seigneur, puisse être éveillée du début jusqu'à la fin de la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont... Excusez-moi. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui aiment la vidéo. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, ce matin, nous prions pour anéantir. Anéantir les projets des méchants. Amen. Anéantir les projets des méchants. Anéantir les projets des méchants. Ce matin, nous nous tenons à la porte de l'aurore. Ce matin, nous venons devant le trône de Dieu afin que les projets des méchants soient anéantis ce matin dans le nom de Jésus. Afin que les projets des méchants soient détruits ce matin dans le nom puissant de Jésus. Afin que nous puissions trouver miséricorde encore ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. La Bible déclare dans Hébreu chapitre 4 verset 16. Hébreu chapitre 4 verset 16. La Bible déclare ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous nous approchons du trône de la grâce pour obtenir grâce pour être secourus dans nos besoins. Je répète encore Hébreu chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ce matin que le Saint-Esprit te donne l'assurance. L'assurance de t'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Que tu t'obtiennes miséricorde ce matin alors que tu t'approches du trône de la grâce dans le nom de Jésus. Que tu puisses obtenir miséricorde ce matin et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oh, que tu obtiennes miséricorde ce matin, que tu trouves grâce ce matin et que tu sois secourus dans tes besoins ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que tu sois secourus ce matin dans tes besoins, que tu sois secourus dans tes besoins dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, il dit, l'auteur des Épitres aux Hébreux dit, approchons-nous donc avec assurance que ce matin tu puisses avoir cette assurance que Dieu va te faire du bien. L'assurance veut tout simplement dire la foi, que tu puisses avoir cette assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu va te faire du bien. Ce matin, le Saint-Esprit va te faire du bien. Ce matin, le Saint-Esprit va te visiter. Que le Seigneur soit béni. Voilà, je vois Maman Kadhi connectée. Hier, j'ai dit joyeux anniversaire, mais je ne l'ai pas vue. J'avais écrit plutôt joyeux anniversaire, mais je ne l'avais pas vue. Alors là, elle est là, profitant de lui dire joyeux anniversaire. Souhaitez-lui joyeux anniversaire. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Sois une mère heureuse, une grand-mère heureuse au milieu de tes enfants, de tes petits-enfants. Au nom de Jésus. Et que le Seigneur te fasse énormément de bien. D'en souhaiter joyeux anniversaire à Maman Kadhi Koulibaly. Joyeux anniversaire à toi. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Voilà. C'est une femme qui est fidèle à la TPS depuis, je pense, trois ou quatre ans déjà. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te fasse du bien. Et que le Seigneur t'accorde les choses que tu n'as pas demandé. Que le Seigneur te permette de voir sa faveur, sa grâce, sa pluie, sa restauration, sa délivrance dans ta famille, dans le nom de Jésus. Qu'au travers de toi, la pluie, de la délivrance, de la restauration tombe sur ta famille, tombe sur tes enfants, tombe sur tes petits-enfants dans le nom de Jésus. Et que le Dieu qui donne le sourire, le Dieu qui transforme les vies, transforme ta vie et te donne un sujet de rire. Que tu puisses rire. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je vais dans mon sujet de ce matin. Anéantis les projets des méchants. Anéantis les projets des méchants. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi? Anéantis les projets des méchants. Gloire à Dieu. Anéantis les projets des méchants. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Esaïe. Esaïe chapitre 8 au verset 10. Esaïe 8. Gloire à Dieu. Esaïe 8. Ah, tu étais venu en retard hier. Bon. Esaïe chapitre 8 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Je répète encore. Alléluia. Bien-aimé. Il arrive dans la vie que les hommes rugés, que les hommes méchants, que les hommes des ténèbres puissent former des projets contre les enfants de Dieu. Il arrive bien aimé que les gens autour de vous puissent former des projets contre vous. Mais Dieu parle au travers de son prophète. Et cette parole, elle est pour toi ce matin. Formez des projets et ils seront anéantis. L'une des choses que Dieu fait pour ses enfants, c'est que Dieu fait bénéficier de la protection divine à ses enfants. Dieu fait bénéficier de la protection divine. C'est-à-dire, quand on forme des projets contre toi, Dieu les anéantis. Formez des projets et ils seront anéantis. Formez des projets, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi va vouloir monter comme projet contre toi. Projet de maladie, projet de ceci, projet d'humiliation, projet de ceci. La Bible déclare, Dieu parle et dit, cela sera sans anéantis. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est pour cela, bien aimé, tu dois avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Tu dois avoir l'assurance que tu marches avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir l'assurance que le Seigneur te connaît. Tu dois avoir l'assurance que tu es un enfant de Dieu. Pour avoir l'assurance que tu es un enfant de Dieu, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut toujours te poser la question, est-ce que j'ai déjà accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que j'ai déjà accepté Jésus? Comment on accepte Jésus-Christ? En faisant la prière du salut? Je te poserai la question ce matin. As-tu déjà fait la prière du salut? La prière du salut, c'est la première prière qu'on fait pour accepter Jésus. Amen. C'est celle où tu fais ta confession de foi. Est-ce que tu as déjà fait cette prière où tu invites Jésus dans ton cœur, où tu ouvres la porte de ton cœur et tu dis au Seigneur Jésus de rentrer et à partir d'aujourd'hui qu'il devient ton Sauveur, qu'il devient ton Seigneur. Il faut faire cette prière d'engagement. Alléluia. Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Tu dois croire au Seigneur Jésus. Tu dois faire la prière du salut. Tu dois accepter Jésus. Le fait de faire cette prière d'acceptation de Jésus devant, à haute voix, quand tu l'as fait à haute voix, devant des témoins, cette prière fait de toi un enfant de Dieu. Le fait que ta voix est sortie, ta voix a été entendue par les entités spirituelles. Ta voix a été entendue au ciel. Célestine, que le Seigneur te bénisse pour ton offrande et que Dieu bénisse aussi l'autre personne qui a donné son offrande. Je ne sais pas, c'est qui. Ah, c'est toujours toi. Voilà, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Le fait que tu puisses confesser Jésus, les êtres spirituels vont savoir que tu es maintenant enfant de Dieu. Les esprits vont savoir que tu es enfant de Dieu. Tu dois faire la prière du salut. Amen. Dis avec moi ce matin, je dois faire la prière du salut. Je dois faire la prière du salut. C'est très important. Tu dois faire la prière du salut. La Bible dit dans Acte chapitre 16 au verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, tu crois au Seigneur Jésus comment? C'est en acceptant le Seigneur comme Seigneur et sauveur de ta vie. C'est en confessant Jésus. C'est en faisant la prière du salut. Amen. La prière du salut. Tu dois croire que Jésus-Christ est Seigneur et faire la prière d'acceptation de Jésus dans ta vie. Tu dois faire la prière où tu refuses le péché et que tu décides de suivre Jésus-Christ. Tu dois suivre Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 16 au verset 16, il est écrit, Marc 16, il est écrit, Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pour dire cette phrase, bien aimé, car Dieu est avec nous, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et sauveur et que tu puisses avoir le témoignage du Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va témoigner à ton esprit que toi tu es enfant de Dieu. Donc la première des choses, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. De décider d'abandonner le péché. De décider de donner sa vie au Seigneur. De décider de recommencer avec le Seigneur. De décider de prendre un nouveau départ avec le Seigneur. De décider de se convertir. Se convertir, changer de vie. Ici, quand on dit former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. C'est des personnes qui savaient que Dieu était avec eux. C'est des personnes qui étaient sûres, qui avaient l'assurance que Dieu était avec eux. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, l'une des choses que Dieu relâche dans ta vie, c'est la protection angélique. Dieu va relâcher dans ta vie la protection des anges. Dieu va relâcher dans ta vie une protection. En sorte que quand on veut te faire du mal, en sorte que quand on veut te toucher, en sorte que le mal ne puisse pas t'atteindre. Alléluia. En sorte que le mal ne puisse pas atteindre ta maison. Que le mal ne puisse pas atteindre ton corps. Que le mal ne puisse pas atteindre ta vie. On peut former des projets contre toi. Mais parce que tu es enfant de Dieu, ils seront anéantis. C'est pour cela, ce matin, je viens de déclarer à quelqu'un que tous les projets que le diable forme contre toi seront anéantis dans le nom de Jésus. Tous les projets que la sorcellerie forme contre toi seront anéantis au nom de Jésus. Tous les projets que les méchants forment contre toi seront anéantis au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, tu bénéficies de la protection divine. On peut former des projets contre toi. Mais ils seront anéantis. C'est pour cela. Un enfant de Dieu ne doit pas être ébranlé parce qu'on a dit telle ou telle chose sur lui. Un enfant de Dieu ne doit pas être ébranlé. Tu ne dois pas pleurer parce qu'on a dit non, on a dit en cette fin d'année, c'est moi qu'on veut cibler. Les ténèbres, le monde des ténèbres sont en train de cibler ma maison. Un prophète a dit, on est en train de me cibler. Quelqu'un de ma famille a dit, c'est moi qu'on est en train de cibler. Si on te dit une telle chose, bien aimé, réponds-leur, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Quand on donnera des ordres contre toi dans le monde des ténèbres, ces ordres seront sans effet. Quand on voudra envoyer une maladie contre toi, cette maladie sera sans effet. Quand on voudra envoyer des esprits contre toi pour te frapper, cela sera sans effet. David a dit quelque chose. Alléluia. Le soleil, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Quand on donnera des ordres au soleil de te frapper, le soleil ne te frappera pas. Quand on donnera des ordres à la lune de te frapper, la lune ne te touchera pas. Quand on donnera des ordres aux eaux de te submerger, les eaux ne te toucheront pas. Quand on donnera des ordres à la terre de t'engloutir, la terre ne t'engloutira pas. En fait, tous les ordres qui seront donnés seront sans effet. C'est la promesse que Dieu te fait. Alléluia. Quand tu connais Dieu, quand tu sais en qui tu as cru, bien aimé, tu n'auras pas peur. Tu vas dire ici, Alléluia. Tu vas dire, cette phrase, former des projets, et ils seront anéantis. Former des projets, et ils seront anéantis. C'est pour cela que ce matin, je déclare que tout projet formé contre toi est anéanti ce matin, au nom puissant de Jésus. Tout projet formé contre toi est anéanti au nom puissant de Jésus. Tout projet formé contre ta famille est anéanti ce matin, au nom puissant de Jésus. Tout projet formé contre ta vie est anéanti au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tous les ordres qui seront donnés pour toucher ta vie seront sans effet dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Cela sera sans effet au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux entendre tout ce que tu peux entendre. Tu peux voir tout ce que tu peux voir. Mais une chose que tu sais, c'est qu'on formera des projets contre toi, mais ils seront anéantis. On donnera des ordres contre toi et ces ordres seront sans effet, car Dieu est avec toi. C'est un cri de guerre, bien aimé. C'est un cri de guerre quand tu vois que ta vie est menacée, quand tu vois qu'on te envoie des paroles pour te menacer, quand tu vois que tu reçois une menace spirituelle, quand tu vois que tu sens qu'on est en train de t'oppresser, alors tu peux dire, former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. Et ça, tu peux le dire, tu peux le répéter comme un cri de guerre. Tu peux le faire même dix fois. Tu peux le faire même cinq fois. Former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est dans ma maison. Car Dieu marche avec moi, car je suis enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus. Formez des projets et ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. Bien-aimé, quand tu déclare un tel verset, il ne faut pas le déclarer en étant mou. Formez des projets et ils seront anéantis. Non, bien-aimé, tu dois le dire avec assurance, tu dois le dire avec force, tu dois le dire avec sainte colère. Formez des projets et ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi, formez des projets et ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec moi dans le nom puissant de Jésus. Car Dieu est avec moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. De tels versets sont des prières directement, de tels versets sont des prières de combat spirituel, de tels versets sont des prières de déclaration, de proclamation, de tels versets sont des prières, bien-aimé, des prières de cris de guerre, de tels versets sont des prières de confession et d'assurance, Des tels versets sont des prières qui anéantissent les plans des ténèbres. Amen. Ça anéantit les plans des ténèbres. Quand tu pries, tu pries avec assurance. Quand tu déclaves, formes des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est dans ma maison. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Car je suis un enfant de Dieu. Amen. Vous le dites. Vous le dites avec ferveur. Vous le dites avec zèle. Et cela ouvre le ciel. Il y a des versets qui déclenchent la visitation divine. Il y a des versets qui déclenchent le ciel. Il y a des versets qui ouvrent les portes du ciel. Il y a des versets qui ramènent des anges. Il y a des versets qui provoquent plutôt l'intervention angélique. Il y a des versets quand vous les dites, quand vous les déclarez. Ça ouvre une activité des anges autour de vous. Ça donne une victoire autour de vous. Vous formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, les ordres des ténèbres donnés contre toi deviennent sans effet. Quand Dieu est avec toi, les projets formés contre ta maison et tes enfants sont anéantis. Les projets formés contre toi et ta maison contre tes enfants sont anéantis. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Ah j'ai vu, ah j'ai rêvé, ah j'ai entendu. Ah on a dit apparemment un message est venu de la Guadeloupe. On a dit que c'est moi maintenant qu'on doit toucher cette année. Un message est venu d'Haïti, un message est venu de la Martinique. On a dit que dans ma famille, maintenant c'est mon tour. C'est moi qui dois subir, déclare, former des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec nous. Amen. Il faut déclarer, il faut prier, il faut croire que parce que Dieu est avec toi, les projets des ténèbres vont être anéantis. Les projets des ténèbres vont être anéantis. Amen. Cette petite phrase qui dit, car Dieu est avec nous, montre la foi. Cette petite phrase qui dit, car Dieu est avec nous, démontre l'assurance de la personne qui est en train de parler. Demontre la foi de la personne qui est en train de parler. Demontre la confiance de la personne qui est en train de parler. Alléluia. Oh, nous allons prier ce matin afin que les projets des méchants soient anéantis. Notre thème, anéantis les projets des méchants. Que ce matin, Dieu puisse anéantir les projets des méchants contre ta vie. Les projets des méchants contre ta famille. Les projets des méchants contre ta vie, contre tes enfants, contre ta maison, dans le nom de Jésus. Ce matin, que Dieu puisse anéantir les projets des méchants. C'est un verset bien-aimé que vous devez apprendre. Essayez de l'apprendre par cœur parce que ça va vous aider dans vos prières. C'est un verset de déclaration. C'est un verset de guerre, d'assurance, de foi, de confiance. Alors, quand vous connaissez ce verset, ça vous donne la force dans vos prières. Ça vous donne la force d'affirmation. Ça vous donne la force de déclaration. Ça vous donne la force de la foi. Ça vous donne la force d'appui dans vos prières. Ça vous aide. Alléluia. Ça vous aide. Et ce verset, je vous conseille, c'est un conseil que je vous donne, de le connaître. De connaître au moins cette phrase. Que vous ayez ces deux phrases dans votre cœur, dans votre esprit. Et que vous puissiez les utiliser quand vous en avez besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors, tu vas prier avec moi ce matin. Nous voulons prier ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas dire avec moi ce matin. Nous rentrons dans la prière. Concentre-toi. Rentre dans la prière comme quelqu'un qui est concentré. Amen. Alors que tu es dans la prière, maintenant, le ciel est ouvert au-dessus de toi. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. Il y a une activité des anges dans ta maison. À chaque fois qu'on parle de Dieu, à chaque fois que tu parles du Seigneur Jésus, à chaque fois que tu rentres en prière, il y a une activité des anges potentiels qui se fait autour de toi. Le Saint-Esprit est là. Alors, crois avec assurance que ce matin, Dieu va te faire du bien. Crois avec assurance que ce matin, le Seigneur va te toucher. Crois avec assurance que ce matin, le Seigneur va te visiter encore. Alors, tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi ce matin et tu vas dire Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me joins au cœur des anges. Amen. Quand je parle de cœur des anges, pas le cœur-cœur, mais le cœur de l'assemblée, comme la chorale. Cœur. Je me joins au cœur des anges aujourd'hui. Alléluia. Pour dire merci au Seigneur Yahweh. Je répète encore. Je me joins au cœur des anges ce matin pour dire merci au Seigneur Yahweh. Car tu es celui qui est, qui était et qui vient au nom puissant de Jésus. Je répète encore. C'est une adoration. Nous rentrons dans l'adoration. Dans cette adoration, tu vas dire ceci. Ce matin. Ou encore, tu vas dire ceci. Je me joins au cœur des anges ce matin. Je me joins au cœur des anges aujourd'hui. Pour dire merci au Seigneur Yahweh. Car tu es celui qui est, qui était et qui vient dans le nom puissant de Jésus. Je me joins au cœur des anges ce matin. Pour dire merci au Seigneur Yahweh. Car tu es celui qui est, qui était et qui vient dans le nom de Jésus. Après, tu vas compléter ta propre adoration. Mais commence comme je te donne ce matin. Je me joins au cœur des anges ce matin. Je me joins au cœur des anges ce matin. Pour dire merci au Seigneur Yahweh. Car tu es celui qui est, qui était et qui vient au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je répète encore. Que cela puisse couler dans ton cœur. Que cela puisse être naturel. Que tu puisses le dire. Venons de toi-même. Alléluia. Ce matin, je me joins au cœur des anges. Pour dire merci au Seigneur Yahweh. Car tu es celui qui est, qui était et qui vient dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, alors que je dévance l'aurore. Je viens me joindre au cœur des anges. Pour dire merci au Seigneur Yahweh. Car tu es celui qui est, qui était et qui vient dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, mon Père, je viens me joindre au cœur des anges. Pour dire merci au Seigneur Yahweh. Car tu es celui qui est digne d'être célébré. celui qui est digne d'être adoré, celui qui est digne d'être révéré dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, Père, je viens me joindre au cœur des anges pour dire merci, pour te célébrer, pour te louer, pour te magnifier. Je viens me joindre au cœur des anges pour chanter Alléluia, ô à ton glorieux nom. Je viens me joindre au cœur des anges ce matin afin de t'adorer, afin de te célébrer, afin de te reconnaître comme celui qui est le Dieu de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, ce matin, je viens me joindre au cœur des anges afin d'élever ton nom, afin de chanter ton nom, afin de célébrer ton nom, afin de révérer ton nom, afin, Seigneur, de magnifier ton nom, car tu es celui qui est, qui était et qui vient, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, ce matin, je viens me joindre au cœur des anges afin de te célébrer, de te magnifier, de t'acclamer ensemble avec eux, car tu es celui qui est, qui était et qui vient. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence, reçois l'example, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Commence à prier en commençant par cette phrase et que cette phrase devienne ta phrase et que tu puisses continuer selon que le Saint-Esprit va te donner de parler, que cette adoration vienne de ton cœur, que cette adoration vienne de ton esprit, que cette adoration vienne de ton âme, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, mon Père, je viens me joindre au cœur des anges afin de te célébrer, afin de chanter, « Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées. » Je viens te magnifier, je viens te louer, je viens t'exalter, parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. C'est une adoration. Commence à adorer ton Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je veux que tu adores ton Dieu ce matin. Oui, joins-toi au cœur des anges, joins-toi à l'assemblée des anges, joins-toi ce matin à la chorale des anges, afin de chanter, « Saint, 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 à l'éternel des armées », afin de louer ton Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, continue à prier. Continue à prier avec moi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, continue à prier, prie avec moi. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore avec moi. Nous passons au deuxième sujet. Tu vas prier avec moi. Alléluia. Et tu vas encore te joindre à ce qu'on appelle l'armée des cieux ce matin. Tu vas dire avec moi ce matin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, ce matin, je me joins à l'armée des cieux. Alléluia. Je me joins à l'armée des cieux pour célébrer l'éternel des armées et proclamer qu'il est le roi et le seigneur de toute la terre. Je répète encore. Ce matin, je me joins à l'armée des cieux pour célébrer l'éternel des armées et proclamer qu'il est le seigneur de toute la terre. Ce matin, je me joins à l'armée des cieux pour célébrer l'éternel des armées et proclamer qu'il est le seigneur de la terre, qu'il est le seigneur de toute la terre, qu'il est le seigneur de toute la terre. Ce matin, je me joins à l'armée des cieux pour célébrer l'éternel des armées et dire et proclamer qu'il est le Seigneur de toute la terre au nom puissant de Jésus. Je répète encore, je vais aller tout doucement. Ce matin, je me joins à l'armée des cieux pour célébrer l'éternel des armées et dire qu'il est le Seigneur de toute la terre. Ce matin, je me joins à l'armée des cieux pour célébrer l'éternel des armées et proclamer qu'il est le Seigneur de toute la terre au nom de Jésus. Proclamer qu'il est le Seigneur de toute la terre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comment ça prière avec moi ? Au nom puissant de Jésus, au tendre Père ce matin. Ce matin, je me joins à l'armée des cieux pour célébrer ton nom, pour célébrer l'éternel des armées et proclamer qu'il est le Seigneur de toute la terre, pour célébrer l'éternel des armées et proclamer qu'il est le roi de toute la terre. pour célébrer l'éternel des armées et proclamer qu'il est le maître de l'univers dans le nom de Jésus. Ce matin, je me joins à l'armée des cieux pour célébrer l'éternel des armées et proclamer qu'il est le roi des rois, l'éternel de toute la terre, qu'il est Yahweh Elohim, l'éternel le créateur, qu'il est Yahweh Adonai, l'éternel le tout-puissant, qu'il est Yahweh Rohi, l'éternel mon berger, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je te donne juste le début et la suite, ça doit venir de ton cœur. Tu dois adorer Dieu. Déclare que ce matin, tu te joins à l'armée des cieux. Tu es en train de te présenter dans le monde spirituel. Tu es en train de te présenter devant le trône de Dieu pour dire, Père, ce matin, je viens me joindre aux anges, je viens me joindre à l'armée des cieux pour célébrer l'éternel des armées. Je viens me joindre à l'armée des cieux ce matin pour célébrer l'éternel des armées et dire qu'il est le roi des rois et dire qu'il est le seigneur des seigneurs et dire qu'il est le tout-puissant et dire qu'il est celui qui agit dans ma vie et dire qu'il est l'éternel qui contrôle le monde et dire qu'il est l'éternel qui agit dans le monde au nom puissant de Jésus et dire qu'il est l'éternel, le créateur de toutes choses et dire qu'il est Yahweh Elohim, le créateur du ciel et de la terre dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, alors que tu es en train de te présenter, de te joindre à l'armée des cieux ce matin, tu es en train de te présenter devant le trône de Dieu, tu es en train de te présenter devant le ciel, tu es en train de te présenter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier encore le Seigneur et tu vas demander pardon. Alors que tu te présentes devant l'armée des cieux, alors que tu te présentes, tu te joins au cœur des anges, tu vas demander pardon au Seigneur, tu vas te purifier. Alléluia. Car la Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous voulons demander pardon à notre Dieu, nous répentir de tout péché, de toutes choses qui peuvent nous accuser devant le trône de Dieu. Satan est appelé l'accusateur de nos frères. Il accuse les enfants de Dieu à cause de leur péché. Alors tu vas demander pardon, tu vas te répentir et tu vas demander au sang de Jésus de te laver ce matin dans le nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi ce matin dans le nom de Jésus. Tendre Père, je viens encore devant le trône de ta grâce. Je viens encore devant le trône de ta miséricorde. te demander pardon ce matin. Pardonne mes péchés ce matin. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Je refuse Seigneur ce matin que l'ennemi puisse utiliser un péché pour m'accuser devant toi. Je refuse ce matin que Seigneur le monde est ténèbres. Utilise un péché pour m'accuser devant toi. Alors je te demande pardon. Je te demande pardon Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne tout péché que j'ai commis Seigneur et qui n'a pas honoré ton nom. Je te demande pardon ce matin et je te prie ce matin que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, de la tête à la plante de mes pieds, que je sois purifié, que je sois lavé, que je sois nettoyé dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que je sois nettoyé ce matin, que je sois purifié par ton sang précieux et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom Seigneur dans ma vie soit détruit, soit anéanti, soit brisé dans le nom de Jésus. Purifie mon coeur ce matin, purifie-moi esprit à mes corps par ton sang précieux, purifie ma maison ce matin, purifie mes enfants ce matin, purifie Seigneur tout ce qui est à moi ce matin, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus après avoir demandé pardon, invoque le sang de Jésus à te purifier, invoque le sang de Jésus à laver, à purifier, à sanctifier ton être entier, esprit, âme et corps, que tu sois purifié ce matin. Plonge tes pensées dans le sang de Jésus, plonge ton coeur dans le sang de Jésus, plonge ton corps dans le sang de Jésus, plonge ton âme dans le sang de Jésus, plonge ta maison dans le sang de Jésus, plonge ta vie dans le sang de Jésus, plonge la vie de tes enfants dans le sang de Jésus. et que tu sois purifié ce matin dans le nom puissant de Jésus et que tu sois lavé ce matin dans le nom puissant de Jésus Christ et que tu sois nettoyé ce matin dans le nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Alléluia, au nom de Jésus, Alléluia Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin et tu vas invoquer le Saint-Esprit La Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire Alors tu vas encore appeler le Saint-Esprit ce matin Tu vas dire ce matin, très cher Saint-Esprit, localise-moi ce matin, oh localise-moi ce matin par la pluie de la restauration. Localise-moi ce matin par la pluie de la restauration et fais-moi du bien. Très cher Saint-Esprit, localise-moi ce matin par la pluie de la restauration et fais-moi du bien dans le nom puissant de Jésus. Comment s'appeler le Saint-Esprit? Dis au Saint-Esprit ce matin de te localiser. Dis au Saint-Esprit ce matin de localiser ta maison. Dis au Saint-Esprit ce matin de localiser tes enfants. Dis au Saint-Esprit ce matin de localiser ta vie par la pluie de la restauration et qu'il te fasse du bien ce matin dans le nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit fais-moi du bien ce matin. Localise-moi, localise-moi, localise ma maison ce matin, localise ma vie ce matin par la pluie de la restauration, par la pluie de la délivrance, par la pluie de la guérison, par la pluie du miracle, par la pluie de la vie dans le nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit, que ta pluie me localise ce matin, que ta pluie localise ma vie ce matin, que ta pluie localise ma maison ce matin, que ta pluie localise-moi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que ta pluie me localise ce matin, localise ma vie, localise ma maison, localise-moi au nom puissant de Jésus, 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 localise-moi ce matin, localise-moi ce matin, localise-moi ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus, très cher Saint-Esprit, localise-moi ce matin, je veux être localisé, je veux être localisé, je veux être localisé, je veux être localisé, je veux être lavé. Je veux être nettoyé, je veux être, alléluia, je veux être purifié par ta pluie Saint-Esprit. Localise-moi ce matin, vois-moi ce matin, localise-moi par la pluie de la restauration, par la pluie de la délivrance, par la pluie de la faveur, par la pluie de la guérison, par la pluie, oh, du témoignage, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que ce matin, je sois localisé. Très cher Saint-Esprit, que ce matin, je sois localisé. Que ma maison soit localisée ce matin, que mes enfants soient localisés ce matin, par ton vent, par ton feu, par ta pluie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible déclare ceci, « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Là où tu te trouves, tu vas prier. Tu vas maintenant, alléluia, tu vas maintenant détruire tous les mauvais projets qui ont été formés contre toi. Tu vas détruire tous les mauvais projets. Alors que tu es en train de dévancer l'aurore. Alors que le soleil n'est pas encore sorti. Alors que, bien aimé, le soleil n'est pas encore sorti. Tu vas prier. Tu vas te lever dans la prière. Et tu vas dire avec moi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je dévanse l'aurore ce matin. Que tout projet formé contre moi, tout mauvais projet formé contre moi, tout mauvais projet formé contre ma maison, tout mauvais projet formé contre mes enfants, soit anéanti ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alors que je dévanse l'aurore ce matin. Et que le soleil ne s'est pas encore levé. Je déclare ce matin que tout mauvais projet, tout projet des ténèbres, tout projet de la sorcellerie, tout projet venant du monde des eaux, formé contre moi, soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Que tout projet formé contre ma maison, tout projet formé contre ma vie, tout projet formé contre mes enfants, venant des eaux, venant des cimetières, venant des forêts, venant des ténèbres, venant de tout esprit méchant, Sois anéanti ce matin au nom puissant de Jésus Sois anéanti ce matin au nom puissant de Jésus Sois anéanti ce matin au nom puissant de Jésus Bien aimé, commence à anéantir tout mauvais projet Qui est formé contre toi dans le nom de Jésus Peut-être que quand tu es en train de dormir On a formé des mauvais projets contre toi On a formé des projets contre ta vie On a formé des projets contre tes enfants Que ces projets soient anéantis dans le nom puissant de Jésus Que ces projets soient anéantis Que tout projet de maladie contre ta vie Sois détruit au nom de Jésus Que tout projet d'échec contre ta vie Sois anéanti au nom de Jésus Que tout projet de sécheresse contre ta vie Sois anéanti au nom de Jésus Que tout projet de douleur et de souffrance Contre ta vie Sois anéanti au nom de Jésus Commence à prier dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Alors que je me tiens à la porte de l'aurore Que tout projet formé Contre ma vie, contre ma destinée Contre mes enfants Contre ma santé Contre tout ce que je suis Contre tous les domaines de ma vie Sois anéanti ce matin au nom puissant de Jésus Sois anéanti ce matin au nom puissant de Jésus Tout projet formé contre ma famille Tout projet formé contre mes enfants Tout projet formé contre tous les domaines de ma vie Soyez anéanti ce matin au nom puissant de Jésus Soyez anéanti ce matin au nom puissant de Jésus Soyez détruit ce matin Soyez brisé ce matin au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout projet formé contre ma destinée, formé contre tous les domaines de ma vie, formé contre mon frère, formé contre ma soeur, formé contre les membres de ma famille, formé contre mes enfants, formé contre mes petits-enfants, soit anéanti ce matin dans le nom puissant de Jésus. Soit anéanti ce matin au nom puissant de Jésus, soit anéanti ce matin au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de l'aurore, alors que je dévance l'aurore, que tout projet formé contre ma vie, tout projet formé contre ma santé, tout projet formé contre ma maison, soit brisé ce matin, soit brisé ce matin dans le nom puissant de Jésus. Soit brisé ce matin dans le nom puissant de Jésus, tout projet de mort, tout projet de maladie, tout projet d'accident, tout projet de douleur, tout projet de souffrance, formé contre ma vie, que cela soit anéanti ce matin dans le nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, formé des projets et ils seront anéantis, que tout projet de ténèbre formé contre toi, bien aimé, soit anéanti ce matin dans le nom de Jésus. Que tout projet de ténèbre formé contre ta maison, formé contre ta santé, formé contre ta vie, oh que cela soit anéanti ce matin dans le nom puissant de Jésus. J'anéanti ce matin tout projet de ténèbre formé contre toi, j'anéanti ce matin tout projet de ténèbre formé contre ta maison, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit son origine, que ce soit les eaux, que ce soit à la forêt, que ce soit les cimetières, que ce soit le village, quelle que soit sa source, que ce soit la maison familiale, que ce projet soit anéanti ce matin. Au nom puissant de Jésus, que ce projet soit anéanti ce matin. Au nom puissant de Jésus, que ce projet soit détruit ce matin. Au nom puissant de Jésus, que ce projet soit brisé ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimés, ce matin, tu vas prier et tu vas dire, Alléluia, de la même manière que la lumière chasse les ténèbres, de la même manière que la lumière chasse les ténèbres ce matin, alors je vais vous expliquer pourquoi je vous donne ce sujet de prière. Tout à l'heure, nous sommes, il est exactement 5h40, alors 5h40, bientôt il sera 6h, la lumière va commencer à apparaître et les ténèbres vont être chassées. Au fur et à mesure que la lumière va apparaître, les ténèbres vont partir et vont laisser place à la lumière. Alors tu vas prier avec moi ce matin, dans cette idée et dans cette optique, tu vas dire avec moi ce matin, de la même manière que la lumière chasse les ténèbres ce matin, de la même manière que la lumière chasse la nuit ce matin, je déclare maintenant que la lumière de Christ puisse chasser tout mauvais projet contre ma vie au nom de Jésus. Que la lumière de Christ puisse chasser tout mauvais projet de ma vie, tout projet des ténèbres contre moi, tout projet des ténèbres contre ma maison, dans le nom de Jésus. Je répète encore, de la même manière que la lumière chasse les ténèbres, de la même manière, je répète, que la lumière chasse les ténèbres ce matin, de la même manière que la lumière chasse les ténèbres ce matin, de la même manière que le jour chasse la nuit ce matin, je déclare que la lumière de Christ puisse chasser tout mauvais projet, tout mauvais projet fait contre ma vie dans le nom de Jésus. Tout mauvais projet qui a été fait contre ma vie au nom puissant de Jésus. Tout mauvais projet qui a été fait contre ma vie dans le nom de Jésus. Je répète encore, je veux que ça soit naturel et que ça puisse couler dans ton esprit. De la même manière que la lumière chasse les ténèbres, de la même manière que le jour chasse la nuit, de la même manière que le soleil chasse les ténèbres, je déclare ce matin, je déclare ce matin que la lumière de Christ puisse chasser tout projet maléfique formé contre moi, que la lumière de Christ puisse anéantir tout projet formé contre ma vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que la lumière de Christ puisse anéantir tout projet formé contre mes enfants au nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, je déclare ce matin au nom puissant de Jésus, de la même manière que le soleil chasse la nuit au nom de Jésus, de la même manière que la lumière chasse les ténèbres, de la même manière que le jour chasse la nuit, de la même manière que le soleil chasse les ténèbres, chasse la nuit. Je déclare ce matin que la lumière de Christ chasse tout mauvais projet qui a été formé contre ma vie dans le nom de Jésus. Que la lumière de Christ puisse anéantir tout projet formé contre moi au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Christ puisse anéantir ce matin tout projet formé contre ma destinée au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Christ puisse anéantir tout projet formé contre moi au village, tout projet formé contre moi dans la maison de mon père et de ma mère, tout projet formé contre moi dans la maison de ma belle famille. Que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus, que tout mauvais projet formé contre moi soit anéanti par la lumière de Christ, que la lumière de Christ chasse tout mauvais projet qui a été formé contre ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Christ chasse tout projet formé contre ma vie dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom de Jésus, alléluia au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela soit anéanti, alléluia. dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tu vas prier, alors que tu pries pour ta journée, tu vas dire avec moi ce matin que chaque seconde, chaque minute et chaque heure de ma journée, alléluia, que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ma journée anéantissent les projets des méchants au nom de Jésus. Anéantissent les projets des méchants et bénissent ma vie au nom de Jésus. Je répète encore, que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ma journée anéantissent les projets des méchants et bénisse ma vie au nom de Jésus. Que les projets des méchants soient anéantis dans ta journée et que la bénédiction vienne dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je répète encore, que chaque heure, chaque seconde, chaque minute de ma journée anéantissent les projets des méchants. Que chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ma journée anéantissent les ordres des méchants. Alléluia, et bénisse ma vie dans le nom de Jésus. et bénisse ma vie au nom puissant de Jésus. Je répète encore, que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ma journée anéantissent les projets des méchants. Que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ma journée anéantissent les ordres des méchants et bénisse ma journée dans le nom de Jésus. Bien aimé que chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ta journée ramène la bénédiction dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, commence à prier avec moi, au nom puissant de Jésus, où je déclare ce matin, alors que je dévance l'aurore, au nom puissant de Jésus, que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ma journée anéantisse les projets des méchants. Dans le nom puissant de Jésus, que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ma journée puisse détruire les ordres des méchants, au nom puissant de Jésus, que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ma journée bénisse ma vie dans le nom de Jésus, bénisse la vie de mes enfants, au nom de Jésus, bénisse la vie de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cette journée puisse améantir les projets des méchants dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que chaque seconde, chaque heure, chaque minute de cette journée puisse rendre nul et sans effet les ordres des méchants contre moi dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Et je déclare ce matin que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cette journée puisse bénir ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin qu'en chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cette journée que je sois béni dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cette journée Ramène la bénédiction de ma vie Dans le nom puissant de Jésus Alors que je dévance l'aura Que cela ramène la bénédiction de ma maison Que cela ramène la bénédiction de la vie de mes enfants Que cela ramène la bénédiction de ma famille Dans le nom puissant de Jésus Que chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cette journée Bénisse ma vie Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus, Alléluia Dans le nom de Jésus 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 Alléluia Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire avec moi ce matin Au nom puissant de Jésus Je déclare ce matin que je reçois le nettoyage spirituel Alléluia Je déclare ce matin que je reçois le nettoyage spirituel Le nettoyage spirituel par le sang de Jésus. Je déclare ce matin que je reçois le nettoyage spirituel par le sang de Jésus. Le nettoyage spirituel de la tête à la plante de mes pieds. Le nettoyage spirituel de ma maison. Le nettoyage spirituel de ma destinée. Le nettoyage spirituel de mon étoile. Le nettoyage spirituel de ma vie. Le nettoyage spirituel de mes projets. Le nettoyage spirituel de ma santé. Dans le nom puissant de Jésus, déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que je reçois le nettoyage spirituel, le nettoyage céleste, alléluia, le nettoyage spirituel, le nettoyage spirituel de mon être, de la tête à la plante de mes pieds, je suis nettoyé, au nom de Jésus, le nettoyage spirituel de ma maison. Je reçois ce matin le nettoyage spirituel céleste, au nom puissant de Jésus, le nettoyage spirituel de ma maison, au nom de Jésus, je déclare que je reçois ce matin le nettoyage spirituel de mon être entier, au nom puissant de Jésus, je commence à recevoir le nettoyage spirituel, le nettoyage spirituel dans ton corps, de la tête à la plante de tes pieds, le nettoyage spirituel qui ramène la santé dans ta vie, qui enlève la maladie, qui chasse la maladie, qui anéantit la maladie, au nom puissant de Jésus, déclare ce matin que tu reçois le nettoyage spirituel, alléluia, le nettoyage spirituel qui ramène la guérison dans ta vie, le nettoyage spirituel qui enlève les impurités, qui enlève les envoûtements, qui enlève la malchance, qui enlève les mauvaises choses. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois ce matin le nettoyage spirituel de ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Je reçois ce matin le nettoyage spirituel, le nettoyage céleste, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, reçois cela dans le nom puissant de Jésus, reçois cela au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je reçois cela dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire avec moi ce matin, Alléluia, tu vas dire avec moi, oh armée des cieux, oh armée des cieux, anéantissez mes oppresseurs au nom de Jésus, oh armée des cieux, anéantissez mes oppresseurs au nom puissant de Jésus, bien-aimé, appelle l'armée des cieux à anéantir tes oppresseurs dans le nom de Jésus, oui, souviens-toi tout à l'heure, tu t'es joint à l'armée des cieux, tu t'es joint à l'armée des cieux afin de célébrer l'éternel des armées, Alors tu vas dire avec moi aujourd'hui, oh armée des cieux, oh armée des cieux, anéantissez mes oppresseurs au nom puissant de Jésus, oh armée des cieux, disgracie mes oppresseurs au nom puissant de Jésus, oh armée des cieux, anéantissez tout ce qui oppresse ma vie au nom puissant de Jésus, anéantissez mes oppresseurs au nom puissant de Jésus, anéantissez mes oppresseurs au nom puissant de Jésus, anéantissez mes oppresseurs au nom puissant de Jésus, anéantissez mes oppresseurs, détruisez mes oppresseurs, Au nom puissant de Jésus Dispersez mes oppresseurs Au nom puissant de Jésus Dans le nom de Jésus Ô armée des cieux Anéantissez mes oppresseurs ce matin Au nom puissant de Jésus J'appelle l'armée des cieux ce matin À anéantir, à détruire, à réduire à néant Mes oppresseurs dans le nom de Jésus À réduire à néant Ceux qui oppressent ma santé au nom de Jésus J'appelle l'armée des cieux ce matin À réduire à néant Ceux qui oppressent ma maison, mon foyer, ma famille Dans le nom de Jésus J'appelle l'armée des cieux ce matin à néantir. Alléluia. Oh tous les oppresseurs qui oppressent ma vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien aimé, tu vas déclarer encore et tu vas dire avec moi ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que tous les ordres donnés contre ma vie seront sans effet au nom de Jésus. Tous les ordres donnés contre ma vie seront sans effet au nom de Jésus. Tous les ordres donnés contre la vie de mes enfants seront sans effet au nom de Jésus. Car Dieu est avec nous, car Dieu est avec moi, au nom puissant de Jésus. Tous les ordres donnés contre ma vie seront sans effet au nom de Jésus. Tous les ordres donnés contre ma santé seront sans effet au nom de Jésus. Tous les ordres donnés contre ma maison seront sans effet au nom de Jésus. commence à déclarer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin, tous les ordres donnés contre ma vie seront sans effet, dans le nom puissant de Jésus, tous les ordres donnés contre ma vie en cette journée seront sans effet, au nom puissant de Jésus, tous les ordres donnés depuis le monde des ténèbres contre mes enfants en cette journée seront sans effet, au nom puissant de Jésus, tous les ordres donnés contre moi seront sans effet, au nom de Jésus, commence à déclarer que tous les ordres donnés contre ta vie seront sans effet dans le nom de jésus 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 au nom puissant de jésus dans le nom de jésus déclare 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 au nom puissant de jésus 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 alléluia au nom de jésus au Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas faire une prière ce matin. Quand tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit contre toi. Alors bien-aimé, peut-être que quelqu'un a été invité dans les ténèbres pour te faire du mal. Alors tu vas dire avec moi ce matin, au nom puissant de Jésus, tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, je retire ce matin. Écoute-moi bien, tu vas dire avec moi, je retire ce matin toute invitation personnelle donnée à mes ennemis pour me nuire au nom puissant de Jésus. Commence à retirer cette invitation, commence à détruire cette invitation au nom puissant de Jésus. Là où les ténèbres ont invité quelqu'un pour te nuire, commence à retirer cette invitation. Je retire toute invitation donnée à mes ennemis pour me nuire, pour nuire ma maison au nom puissant de Jésus. Je retire toute invitation donnée à mes adversaires pour me nuire au nom puissant de Jésus. Ce matin, alors que je dévance l'aurore, je retire toute invitation donnée à mes ennemis pour me nuire au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas remarquer des fois dans ta journée, quelqu'un te fait du mal alors que tu ne lui as rien fait. Il a été préparé dans le monde des ténèbres pour te nuire. Des fois, tu te revois dans ta journée, tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, la personne te fait des problèmes, tu ne l'as jamais vue. Cette personne en qui il te cherche des ennuis a été invitée dans les ténèbres à te rencontrer dans ta journée et à te nuire. Alors commence à retirer toute invitation au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que je retire toute invitation donnée à mes ennemis pour me nuire dans le nom puissant de Jésus. Je détruis toute invitation donnée à mes ennemis pour me nuire au nom puissant de Jésus. Je retire ce matin toute invitation donnée à quelqu'un que je ne connais pas pour me nuire dans le nom de Jésus. Commence à retirer cette invitation, commence à détruire cette invitation, commence à néantir cette invitation qui a été donnée à quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas pour te nuire dans cette journée, pour te nuire dans ton parcours, pour te nuire dans ta journée, pour enlever la joie dans ta journée, que cela soit anéanti. Je viens retirer toute invitation donnée à un ennemi pour me nuire dans le nom de Jésus. Je retire toute invitation personnelle qui a été donnée à quelqu'un. Quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas pour me nuire au nom puissant de Jésus. Je viens retirer cette invitation. Je viens détruire cette invitation par le feu dans le nom puissant de Jésus. Commence à détruire cette invitation. Il y a des personnes qui ont été invitées dans les ténèbres pour vous faire du mal. Il y a des personnes qui ont été programmées dans les ténèbres pour vous chercher des problèmes. Il y a des personnes qui peuvent être programmées dans les ténèbres pour vous chercher des ennuis et pour chercher une porte d'entrée. commence à retirer cette invitation au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus je viens retirer ce matin toute invitation personnelle qui a été donnée à quelqu'un pour nuire à ma vie pour nuire à la vie de mes enfants, pour nuire à ma maison pour nuire à mon foyer dans le nom puissant de Jésus, je viens retirer ce matin toute invitation personnelle qui a été donnée à quelqu'un pour nuire à ma vie dans ma journée dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, c'est pour cela bien aimé vous remarquer des fois quelqu'un est sorti une personne l'a poignardé, il ne connait même pas la personne, cette personne a été invitée dans les ténèbres à faire du mal à cette personne cette personne a été invitée dans les ténèbres à être le canal par lequel la victime allait avoir des problèmes, c'est pour cela bien aimé commence à retirer cette invitation au nom de Jésus, je retire et je confisque toute invitation des ténèbres toute invitation personnelle donnée à mes ennemis pour me nuire pour me faire du mal, donnée à des personnes que je connais ou que je ne connais pas pour me faire du mal, que cela soit foudroyé par le feu dans le nom de Jésus que cela soit détruit par le feu dans le nom de Jésus, que cela soit brisé par le feu dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus alléluia, au nom de Jésus bien aimé tu vas prier, nous allons terminer là tu vas prier et tu vas dire avec moi ce matin alléluia oh Seigneur donne moi un miracle dans cette journée donne moi un miracle un miracle qui va confondre le monde un miracle qui va confondre mon environnement un miracle qui va confondre mes adversaires un miracle qui va confondre ceux qui sont autour de moi dans le nom puissant de Jésus Oh Seigneur ce matin, oh Seigneur je te prie, donne-moi un miracle, un miracle qui va confondre mon entourage, un miracle qui va confondre les médecins, un miracle qui va confondre les gens qui sont autour de moi, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un miracle en ce jour, mon Père, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Roi, donne-moi un miracle Seigneur qui va confondre mes adversaires, qui va confondre mes ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, demande un miracle à Dieu, demande un miracle à Dieu, tu as besoin d'un miracle dans un domaine de ta vie, que ce miracle te soit accordé ce matin, dans le nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier, alors que tu es en train de prier, Seigneur donne-moi un miracle, que tu puisses aimer la vidéo en même temps. S'il y a des offrandes à donner, tu peux donner des offrandes. Alors que tu demandes un miracle, fais un geste prophétique, Seigneur donne-moi un miracle en cette journée, un miracle qui va confondre mon entourage, Un miracle, Seigneur, qui va confondre le monde, un miracle qui va inspirer la crainte de ton nom, un miracle, Seigneur, qui va donner gloire à ton nom, à mon entourage, au nom de Jésus. Un miracle, Seigneur, qui va dépasser mon entourage, un miracle, Seigneur, oh Dieu, qui va ramener la confusion à mon entourage, au nom de Jésus. Un miracle, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui va confondre les gens qui sont autour de moi, dans le nom de Jésus. Accorde-moi un miracle ce matin, un miracle ce matin, un miracle ce matin, un miracle en cette journée, un miracle, Seigneur, donne-moi un miracle. Un miracle, Seigneur, qui va confondre les païens autour de moi. Un miracle, Seigneur, oh Dieu, qui va susciter la crainte de ton nom. Un miracle, Seigneur, oh Dieu, qui va provoquer la répentance de plusieurs personnes. Un miracle, oh Dieu, qui va ramener un changement radical dans la vie de ceux qui m'entourent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, un miracle, Seigneur, un miracle venant de toi. Un miracle, un miracle, au nom puissant de Jésus, 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 alléluia, au nom de Jésus. Et tu vas déclarer, tu vas dire, oh je déclare en cette journée que je vais vivre la victoire, je déclare en cette journée que je vais vivre la victoire, car tu es avec moi. Je déclare en cette journée que je vais vivre la victoire car tu es avec moi. Mes enfants vont vivre la victoire car tu es avec eux. Au nom puissant de Jésus, je déclare en cette journée que je vais vivre la victoire car tu es avec moi. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui donnent leurs offrandes ce matin. Tous ceux qui aiment la vidéo ce matin. Tous ceux qui sont connectés ce matin. Que le Seigneur vous voit et que votre hôtel puisse parler ce matin. Bien aimé, l'hôtel du matin est très important parce que le soleil se lève. Il est exactement 5h59 et le soleil va commencer à se lever. Les ténèbres sont en train d'être chassées et c'est très prophétique. Parce que ça chasse les ténèbres dans vos vies et ça ramène un nouveau cycle dans votre vie. Dans le nom de Jésus. N'oublions pas que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Et que nous marchons selon la spiritualité. Alors que vous êtes en train de donner vos offrandes ce matin. Les ténèbres sont en train d'être chassées dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De la même manière que le soleil s'impose. De la même manière que le soleil s'impose. Le jour est en train de s'imposer. De la même manière. Oh, le soleil de la justice s'impose dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, le soleil de la justice s'impose dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, les ténèbres sont chassées de votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'un miracle soit envoyé dans votre vie en ce jour. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. ou que l'éternel puisse ramener le désordre dans le camp de vos adversaires au nom de Jésus. Là où on a donné des ordres contre vous, qu'il y ait le désordre maintenant au nom de Jésus. Là où on a donné des ordres contre votre vie, là où on a donné des ordres contre votre famille, que le désordre de l'éternel anéantisse leur projet au nom de Jésus. Que le désordre de l'éternel ramène maintenant le désordre dans le camp de tes adversaires au nom de Jésus. Que tous les projets, tous les ordres qui ont été donnés contre toi Sois sans effet au nom puissant de Jésus Sois sans effet au nom puissant de Jésus 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 Et qu'en cette journée, le soleil ne te frappe pas Et qu'en cette journée, l'eau que tu vas boire soit sanctifiée Que la nourriture que tu vas manger soit sanctifiée Au nom de Jésus Que la pluie qui va tomber sur toi soit une pluie de bénédiction Dans le nom puissant de Jésus Oh je déclare qu'en cette journée, alors que tu vas commencer à marcher, à faire des démarches Que chaque pas que tu vas faire puisse te rapprocher de ta bénédiction Que chaque pas que tu vas faire puisse te rapprocher de la victoire Que chaque pas que tu vas faire puisse te rapprocher du miracle Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Que chaque pas que tu vas faire puisse te rapprocher de ton miracle Au nom de Jésus Que chaque porte que tu vas pousser puisse te rapprocher des bonnes relations Puisse te rapprocher de ton miracle Puisse te rapprocher de ta victoire Dans le nom puissant de Jésus Christ 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 Que ce matin, que ce matin Que ce matin, que la grâce de Dieu te localise Dans le nom de Jésus Que la pluie de la bénédiction La pluie de la grâce, la pluie de la faveur La pluie de la restauration Tombe sur toi ce matin Dans le nom puissant de Jésus Que la pluie de la restauration tombe sur toi ce matin au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il est exactement à ma montre 6h02 que l'éternel te visite 6 fois aujourd'hui au nom de Jésus. Que les anges soient envoyés à faire ministère dans ta vie, que 6 fois tu vois les signes de l'éternel dans le nom puissant de Jésus. Que 6 fois tu vois les signes de l'éternel au nom de Jésus et que la 7ème fois soit d'une manière palpable au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la main de l'oppresseur contre toi soit coupée par l'épée de l'éternel dans le nom puissant de Jésus et que tu puisses vivre une victoire, une victoire glorieuse dans ta journée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Expérimentez la gloire de Dieu en cette journée. Expérimentez la victoire de Dieu en cette journée. Expérimentez le miracle de Dieu en cette journée. Expérimentez la visitation divine en cette journée Expérimentez la gloire de Dieu en cette journée dans le nom de Jésus Expérimentez la puissance de Dieu en cette journée Expérimentez le témoignage de Dieu en cette journée Dans le nom puissant de Jésus 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 Soyez bénis, soyez bénis Soyez bénis dès maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus et que la gloire de Dieu puisse vous environner, puisse vous revêtir comme un vêtement dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui est malheur, tout ce qui est poisse, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est malchance, quitte votre vie au nom de Jésus et que vous soyez revêtus du bonheur, de la grâce, de la bonne chance, de la grâce, de la faveur dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Commence à dire merci au Seigneur pour l'exhaustion. Dis merci au Seigneur pour l'exhaustion. Au Seigneur merci pour l'exhaustion. Nous te remercions ce matin. Merci de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir conduits ainsi. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Seigneur merci pour ta grâce. Merci pour l'exhaustion. Toi qui exhaustes les prières, tous les hommes viendront à toi. Merci d'avoir exaucé tes enfants. Merci d'avoir exaucé ta fille. Merci d'avoir exaucé ton fils. Merci d'avoir fait du bien à la famille TPS. Et que toute la gloire te revienne ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons trois fois Amen. Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications afin que vous puissiez recevoir tous les programmes de la tour de prière semeur. Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet rejoindre. Même vous qui êtes ancien, vous pouvez devenir membre de soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce soir, normalement, nous avons notre Zoom avec le Bishop. Donc, je vais encore faire un essai avec lui dans la journée pour voir si le son est bon, si tout va bien. Donc, si tout va bien et qu'il se connecte bien, il y a le son, il n'y a pas de problème. Alors, à ce moment-là, nous allons, je vais vous envoyer un lien Zoom vers 18h, 19h. Vous aurez déjà le lien Zoom. Et si vous ne recevez pas le lien, alors faites-moi signe. Mais j'écrirai sur, je vais écrire sur Telegram pour vous dire que c'est bon. Le lien Zoom est parti. Voilà. Si vous ne recevez pas le vôtre, vous demandez rapidement, on va vous envoyer ça. Et comme ça, vous rentrez dans, vous allez rentrer dans Zoom ce soir à partir de 21h. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Soyez béni, soyez béni. Si vous avez été béni, mettez juste béni, 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 béni. Voilà. Soyez béni. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, voilà. Donc, je vous ferai signe sur Telegram si c'est bon. Si on fait notre Zoom. Mais normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Donc, nous serons sur Zoom à partir de 21h. Soyez fortifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je pense que j'ai donné tous les communiqués. Donc, on se retrouve tout à l'heure, ce soir, sur Zoom. Pour ceux qui avaient payé leurs frais. Voilà. On se retrouve pour une deuxième session aujourd'hui. Soyez béni, béni, béni. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller sur ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est Prophétesse Frida Manzioni. Cliquez sur cette page et abonnez-vous. Surtout, abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner. Je m'abonne sur la page. Voilà. Abonnez-vous sur la page. Invitez les amis, s'il vous plaît, à s'abonner sur cette page. Ça va leur faire du bien aussi. Voilà. Donc, abonnez-vous sur la page Prophétesse Frida Manzioni. Et ça me fera du bien. Ça me fera du bien. Et n'oublions pas l'opération maison de prière qui continue. Nous devons être là pour soutenir l'opération maison de prière. afin que nous puissions avoir notre maison de prière. Et je crois que Dieu nous fera grâce d'avoir la maison de prière. Soyez bénis. Maman, est-ce un nouveau paiement? Il n'y a pas de nouveau paiement à faire. Ceux qui ont déjà payé pour la première session. Ça, c'est une deuxième session qu'on donne en plus. Comme il y avait eu des problèmes de connexion. Donc, ceux qui ont déjà payé n'ont pas à payer. Vous n'allez pas payer. Non, non. Voilà. C'est pour vous donner un bonus. Voilà. C'est moi qui vous ai donné un bonus. Comme on n'avait pas vu. Les conditions n'étaient pas vraiment réunies la dernière fois. Donc, on va recommencer encore un autre zoom. Cette fois-ci, il sera dedans. Donc, j'ai fait les essais avec lui. Il était bien dedans. Il n'y avait pas de problème. Mais il y avait juste un petit problème. Un problème de sang. On va essayer de régler ça. Si ce problème est réglé, alors ce soir, on sera sur zoom. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et on est ensemble. Shalom les modératrices. Soyez bénis. Et shalom aussi à toute la famille TPS. L'Église. Tous ceux qui sont à l'Église. Tous ceux qui travaillent à l'Église. Soyez bénis. Tous les pôles de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom aussi à toute la famille TPS internationale. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Valérie Kanzha, je ne sais pas si tu es partie. Je te cherche. Valérie, je te cherche. Je te cherche. Je te cherche. Soyez bénis. Ciao, ciao. Ceci vous est présenté par la tour de prière semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière semeur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous contacter au plus 33 6 52 49 23 11. Envoyez juste un message WhatsApp en écrivant don ou encore j'aimerais faire un don. Vous pouvez nous joindre sur Youtube sur la chaîne Tour de prière semeur TV. Et au bas de chaque vidéo, vous aurez toutes les coordonnées possibles pour faire votre don. Vous pourrez aussi trouver en bas de cette vidéo un lien Paypal, un lien Litchi où vous pourrez directement faire votre don. Et si vous avez des difficultés à faire le don par Litchi ou par Paypal, vous pouvez aussi nous écrire toujours via WhatsApp pour que nous puissions vous envoyer nos coordonnées, les noms, pour que vous puissiez faire un transfert Western, Moneygram ou encore RIA. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, soyez bénis. Bien aimé, soyez bénis. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse, mes insuffisances. Je viens, soyez bénis. Seigneur pour s'aider mon cœur. Je viens, soyez bénis. 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 cast vousurz non ?